Chien réactif, humain ou congénère, que faire ? Un conseil facile à mettre en place. Vous avez un chien qui est réactif sur les personnes ou sur les chiens, ou sur les deux. Je vous invite vivement à vous faire accompagner par un comportementaliste compétent, à jour de ses connaissances et ayant une approche bienveillante avec le chien et avec sa famille. Vous êtes sûrement déjà en difficulté, il n'est pas nécessaire en plus de vous faire culpabiliser, car c'est ce que font certains éducateurs. Bref, je m'appelle Véronique Valli, je suis guide en éducation canine et en comportement canin depuis 1990 et j'accompagne les familles et leurs chiens à créer une belle relation basée sur le respect, la bienveillance et la confiance. Le temps de trouver le bon accompagnant pour vous et votre chien est le temps que la rééducation se fasse. En attendant, quoi faire pour que votre chien soit le moins mal à l'aise possible lors de vos sorties ? Et oui, il faut bien continuer à le promener. Je vous conseille donc de rester à bonne distance de ce qui le déclenche, de vous mettre lui et vous en mouvement si c'est possible, et ensuite, une fois le déclencheur passé, de lui mettre des gourmandises au sol afin de lui procurer une activité de flair, de pistage, calmante et apaisante après cet épisode compliqué pour lui. Lors de ces situations compliquées, votre chien vit une ébullition d'émotions pas agréables liées à de l'excitation, de la crainte, de l'angoisse ou de la colère, voire il est en crise émotionnelle. Afin de l'aider à se calmer et à ne pas rester énervé, faites-le flairer et faites-vous accompagner par un professionnel à jour de ses connaissances et qui prend en compte le bien-être. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker, à mettre un pouce bleu et vous abonner à la chaîne pour ne rien rater. Merci et à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada